Un catholique et de surcroît, un Tudor. As-tu une idée de l'endroit où il est ? Après la mort de Marie Tudor, quand Élisabeth a converti tout son pays au protestantisme, Joseph a fui en France. Si mon hypothèse est la bonne, l'archevêque Ridolfi a déjà dû lui parler afin de le préparer à accéder à la couronne d'Angleterre. Si je peux présenter des preuves solides de ce complot à Élisabeth, elle devra annuler son offre de te nommer à sa succession. Tu devras prendre énormément de risques. N'oublie pas que j'ai aussi un devoir envers Élisabeth. Je pourrais sauver la vie de ma reine si je mets en défaut le complot du Vatican. Je serai prêt à prendre ce risque, même si ce n'était pas mon devoir. Nous allons défaire le Vatican. Mais avant tout, il nous faut trouver Joseph Tudor. J'espère que le but de votre visite à Marie était de mettre fin à votre liaison. Puisqu'elle est ma fiancée, vous n'avez plus à la séduire. Votre mission est obsolète. Cette pauvre Marie sera peinée de la prendre. Apparemment, je suis très doué pour ce travail. Séduire de jeunes femmes, les manipuler, découvrir leurs moindres secrets. Mais vous le saviez déjà après mon passage auprès d'Élisabeth. Ne vous approchez pas de la reine d'Écosse. Est-ce un ordre de la reine d'Angleterre ? C'est moi qui vous l'ordonne en tant que duc de Leicester et futur roi consort d'Écosse. Joseph Tudor nous a effectivement demandé l'asile lorsqu'Élisabeth est montée sur le trône et qu'elle a commencé à persécuter tous les soutiens catholiques de Marie Tudor. Puisque nous sommes une monarchie catholique, Henri lui avait accordé l'asile en France. Depuis quand vous intéressez-vous aux pérégrinations d'un lointain cousin ? Je vérifie une hypothèse avec Idéon. Et comment vont les choses avec l'ambassadeur anglais ? Je vous connais. Je sais que vous vous êtes attaché. N'est-ce pas ? C'est possible, oui, un peu. Mais j'ai des soucis plus pressants. Je viens vous demander des informations sur l'archevêque Ridolfi. A-t-il récemment reçu des visiteurs ? Il est trop occupé pour ça. Ils nous empruntent sans cesse nos carrosses pour ce qu'ils qualifient de saintes affaires de l'Église. Vous savez où il pourrait bien aller ? Non. Mais les cochers détestent cet homme. Vous pourrez leur soutirer ces informations facilement. Que mijotez-vous, Marie ? Il vaut mieux que vous l'ignoriez. Joseph, tu dors. Qui veut le savoir ? J'ai un message de la part de l'archevêque Ridolfi. Ah, tout de même. Vous a-t-il dit combien de temps je devrais rester dans cette demeure affreuse ? C'est ridicule. Un homme de mon futur statut. Si nous discutions de ce futur statut à l'intérieur. Si c'est un garçon, le prénom Logan nous plaît. Et si c'est une fille, nous pensons à Fiona. Non. Ses prénoms sont trop écossais pour un enfant qui va grandir en France. Nous voulons qu'il se sente chez lui. N'est-ce pas ? Lord Thomas, c'est pour vous. De quoi s'agit-il ? Des menaces. Quelqu'un a percé notre secret. L'expéditeur dit que ta grossesse est un mensonge et que la mère de l'enfant est ta sœur. Une tenancière de l'upanard. Et il veut de l'or comme prix de son silence. C'est affreux, un maître chanter. Il a pu éventer notre secret. J'ai pourtant été très prudente. C'est à peine si je mets les pieds hors de ma chambre. Nous devons tous quitter la ville jusqu'à la naissance. Une fois le bébé venu au monde, personne ne pourra prouver que nous ne sommes pas ses parents. Je ne peux m'en aller. Il faut que je surveille mon établissement. Et voyager si près de la naissance, ce n'est pas très recommandé. C'est pour lui donner un nom respectable, dans son intérêt et le vôtre. Je pense que nous devons accepter de payer. J'espère que le maître chanteur s'en ira. Et si jamais il réclame plus d'or, cela nous permettra peut-être de l'identifier. Catherine, j'ai appris des choses. Charles a été informé des événements liés aux chevaliers écarlates. La dernière fois que vos assaillants ont été vus galoper vers l'est, mes hommes ont fouillé les plus proches villages, mais ils n'ont pas retrouvé leur trace. Quelqu'un a bien tenté de m'embrocher, Sébastien. Est-il possible que les familles des premiers chevaliers écarlates soient impliquées ? Ils n'avaient aucune famille. Henri ne recrutait que des orphelins, entraînés dès le plus jeune âge, pour s'assurer de leur loyauté. Une fois devenu adulte, il devait faire vœu de célibat. D'accord, mais vous ne pouviez pas leur demander de rester chaste. Bien sûr que non. C'est pourquoi, en toute discrétion, je leur offrais les plaisirs de la chair. À chaque bataille remportée, ils gagnaient une nuit avec l'une de mes plus jolies courtisanes. Et croyez-moi, ils étaient souvent victorieux. Il est donc possible qu'un des chevaliers ait eu un enfant ? Sous-titrage Société Radio-Canada